... ...aider ce jour à la validation de la stratégie nationale. Excellences, Messieurs le Président de la République, Chef de l'État, Distingués invités, Mesdames et Messieurs, Permettez-moi de rappeler qu'il y a de cela quelques années, et plus précisément en 2009, la Banque africaine de développement a apporté un appui à la République démocratique du Congo à travers le projet d'appui à la réinsertion socio-économique des ex-combattants, qui s'appelait PARSEC. Et ce programme s'inscrivait dans le cadre de la mise en œuvre du programme national de désarmement, de mobilisation et de réinsertion initié par le gouvernement. Ce projet avait pour objectif de contribuer à la consolidation de la paix et à la promotion du développement durable en RDC en favorisant le retour à la vie civile des ex-combattants démobilisés des groupes armés à travers la formation professionnelle, l'auto-emploi dans les activités agricoles, en particulier dans la province orientale, la province du Kananga, la province du Maniema, la province du Nord-Kivu et la province du Sud-Kivu. Ce projet est démontant d'environ 21 millions de dollars, s'est exécuté en 2009 et 2014, et a permis la mise en place de neuf fermes agricoles. Excellences, Messieurs le Président de la République, Chefs de l'État, Distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous sommes donc heureux de noter qu'aujourd'hui, nous sommes passés à une phase importante avec la mise en place et la validation ce jour d'une stratégie nationale du PDDRCS. et le groupe de la Banque africaine de développement saluent cette initiative majeure qui va certainement contribuer à la consolidation de la paix, à la réconciliation nationale, à la reconstruction socio-économique, ainsi qu'à la stabilité de la RDC. Nous voudrions saluer en particulier la gouvernance mise en avant à tous les niveaux, la redevabilité, ainsi que l'approche globale et innovatrice de la stratégie, qui met également l'accent sur le renforcement de la résilience des communautés et le développement des opportunités d'accueil des ex-combattants et d'autres bénéficiaires, dont la stratégie en fait des acteurs majeurs. Nous sommes d'avis que la mise en œuvre de cette stratégie en symbiose avec d'autres stratégies et programmes majeurs du gouvernement, notamment le programme des 145 territoires, sous le leadership de son Excellence le Chef de l'État, contribueront certainement à assurer à terme une paix durable, la stabilité, la reconstruction sociale et la transformation de l'économie congolaise. Je voudrais donc rappeler l'engagement actuel du groupe de la Banque africaine de développement dans l'accompagnement de la RDC sur ses chantiers majeurs, notamment à travers son portefeuille actuel consistant en transectes opérations dans les infrastructures, la transformation agricole, la gouvernance et le social. Excellences, M. le Président de la République, chef de l'État, distingués invités, mesdames et messieurs, je ne saurais terminer sans saluer le leadership du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, dans le processus d'élaboration et d'adoption de ce document stratégique, ainsi que d'autres stratégies, programmes, initiatives majeurs pour la transformation de l'économie congolaise et la croissance inclusive en République démocratique du Congo. Dans ce contexte, permettez-moi de réaffirmer notre engagement à soutenir les programmes de développement menés en RDC et à renforcer notre coordination avec les autres partenaires techniques et financiers. Et ensemble, nous saurons efficacement être aux côtés de la République démocratique du Congo dans sa marche vertueuse. Je vous remercie pour votre aimable attention. C'était là les représentants de la Banque africaine des développements qui a rappelé le projet financier RDC. Le protocole invite M. Issa Diaw, adjoint au directeur des opérations de la Banque mondiale pour la République démocratique du Congo pour son allocution. à cette stratégie nationale qui vient d'être validée sous la présidence du chef de l'État, Félix Antonyseke de Chulombo. Là, c'est donc les représentants de la Banque mondiale. Excellences, M. le Président de la République, Excellences, M. le Premier ministre, Excellences, M. le ministre directeur des cabinets, Messieurs les ministres, Messieurs les gouverneurs, Mme la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Mme la représentante spéciale du président de la Commission de l'Union africaine, Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, distingués participant en vos rangs et grades respectifs. Excellences, je souhaite tout d'abord, au nom du management de la Banque mondiale, vous féliciter pour votre leadership et les efforts que vous nécessitez de déployer pour le rétablissement de la stabilité dans les régions du pays touchées par le conflit, en particulier dans l'est de la RDC. Je souhaite également souligner, toujours au nom de la Banque mondiale, notre soutien au programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, et remercier la coordination nationale du PDD-RCS pour le processus consultatif dans le développement de cette stratégie. Il est important que ce processus consultatif se poursuive dans le développement des plans au niveau provincial et local et durant le déploiement des activités sur le terrain. Nous sommes disponibles pour cela. Nous avons supporté les précédents processus dans le passé et nous sommes prêts à supporter le développement des instruments de planification et la mise en œuvre des plans par un nouveau projet que nous appelons le projet de stabilisation et de relèvement de l'est de la RDC, en sigle STAR-S. Ce projet vise essentiellement à améliorer l'accès à des infrastructures communautaires, améliorer l'intégration socio-économique et la résilience des personnes démobilisées et renforcer les administrations provinciales en tant qu'élément important de la mise en œuvre de ces plans. Par conséquent, le projet a été développé en étroite collaboration avec les trois provinces de l'Est dont les gouverneurs sont ici présents, le nord qui vaut, le sud qui vaut et du tourisme. Et le projet est parfaitement aligné avec la stratégie nationale présentée aujourd'hui et adoptée aujourd'hui. Nous nous réjouissons de continuer à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement au niveau provincial et national pour soutenir un démarrage rapide des activités car les attentes et besoins sont urgentes au niveau des communautés. Dans la mise en œuvre de la stratégie, à l'instar d'autres partenaires, nous voulons souligner l'importance des principes de décentralisation et des approches civiles et communautaires. Une approche centrée sur les communautés en tant que principaux bénéficiaires des programmes ont fait les principaux agents de leur propre développement, ce qui pérennisera les résultats et les impacts de ce programme. Les stratégies provinciales et les plans d'action correspondants doivent donc être basés sur les besoins et les perspectives des communautés afin de garantir des solutions adaptées au concept. Cette approche nécessite donc une véritable délégation des tâches, des compétences et des responsabilités dans la mise en œuvre du programme au-delà de la déconcentration de la structure nationale du PDDR-CERS. Nous nous félicitons du rôle central accordé aux structures civiles, en particulier les gouverneurs provinciaux et l'administration provinciale et locale dans l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies et des plans d'action. En outre, nous soulignons l'importance du rôle du PDDR-CERS dans la coordination, la supervision stratégique et l'engagement politique. Ce sont les gouvernements provinciaux... Et en outre, nous voulons souligner l'importance du rôle du PDDR-CERS dans la coordination, la supervision stratégique et l'engagement politique. Ce sont les gouvernements provinciaux et les entités territoriales avec l'inclusion des communautés elles-mêmes et de la société civile qui dirigeront certainement la mise en œuvre des activités sur le terrain et conformément à l'ordonnance et au cadre stratégique du PDDR-CERS. Nous avons déjà travaillé avec les provinces et le PDDR-CERS pour développer un soutien décentralisé aux phases de réinsertion, de réintégration et de stabilisation en complémentarité avec le soutien apporté par la MONUSCO au gouvernement en matière de démobilisation et de décentralisation à la base communautaire. Donc, nous vous félicitons une fois de plus, M. le Président, et l'ensemble du gouvernement pour cette étape importante. Et nous réitérons l'engagement de la Banque mondiale à soutenir ce programme essentiel et à apporter des résultats significatifs aux communautés de l'Est. Merci, M. le Président. Voilà, la Banque mondiale qui félicite les chefs de l'État pour cette nouvelle stratégie nationale et puis, il a rappelé le soutien de la Banque mondiale vis-à-vis de la RDC et de la République démocratique du Congo pour son allocution. Cette stratégie, c'est le tourment des ambassadeurs et corps diplomatiques à s'exprimer sur la stratégie nationale et nous commençons par l'ambassadeur de la Grande-Bretagne. Excellences, M. le Président, chef de l'État, Excellences, M. le Premier ministre, chef du gouvernement, Excellences, les membres du gouvernement et distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Je voudrais partager aujourd'hui quelques points de la part d'un groupe de barrières de partenaires que le Royaume-Uni co-président avec la Suisse qui ont travaillé étroitement avec la coordonnateur et son équipe de paix de DRCS en élaboration de cette stratégie validée aujourd'hui. Je voudrais d'abord me rejoindre aux interlocuteurs internationaux qui ont déjà parlé en saluant le leadership de l'excédence, M. le Président, qui a identifié le besoin d'une approche révisée de DDR, qui a identifié le besoin d'une approche révisée du DDR et de la stabilisation à base communautaire en RDC et le développement d'une stratégie nationale sur le DDRCS. Il s'agit d'une mesure importante pour progresser dans la stabilisation des provinces touchées par le conflit dans le cadre d'une approche holistique combinant des mesures militaires et non-militaires. Nous sommes heureux de constater que de nombre de commentaires de la communauté internationale ont été pris en compte dans cette stratégie. Nous saluons en particulier son caractère décentralisé et sa vision à long terme à créer les conditions nécessaires à la stabilisation et au développement à long terme des communautés entières. L'éthique civile de tout pour la communauté, avec la communauté, dans la communauté et par la communauté est essentielle et innovante. Une approche centrée sur la communauté signifie que les communautés sont les principaux bénéficiaires du programme. Les stratégies provinciales et les plans d'action correspondants doivent être fondés sur les besoins et les perspectives des communautés pour garantir des solutions adaptées au contexte. Cette approche nécessite une véritable décentralisation, c'est-à-dire une délégation des tâches et des compétences et des responsabilités dans la mise en œuvre du programme, au-delà de la déconcentration de la structure nationale de PDDR-CS. Nous félicitons le rôle central accordé aux structures civiles, en particulier les gouverneurs provinciaux et l'administration provinciale et locale, dans l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies et des plans d'action au niveau provincial et dans le mécanisme inclusif des cadres de consultation. Il reste toujours un risque de répéter les défis identifiés lors des précédents programmes de DDR. Donc, nous encourageons plutôt le PDDR-CS à explorer, de continuer à explorer les approches innovantes, par exemple, les sites mobiles des désarmements et des démobilisations, afin de réduire la nécessité pour les ex-combatants de rester sur le site pendant des longues périodes. Nous encourageons aussi le gouvernement à procéder sans délai à nomination des coordinateurs provinciaux qualifiés en fonction de leurs compétences, de leurs expériences et de leurs connaissances du contexte. Un programme dirigé par les civils permettra une approche holistique, liant les activités de la DDR-CS aux activités de développement au profit de l'ensemble de la communauté et conformément aux mesures de justice transitionnelle et réformes de la sécurité. de la sécurité. De la part des débailleurs dans ce groupe, il y a l'engagement d'un financement international qui inclut les acteurs nationaux dans les structures formelles de gouvernance, de conseils et de consultations au niveau national ou provincial. selon l'ordonnance, le rôle principal du structure de la paix des DDR-CS est la supervision stratégique, la coordination et l'engagement politique. Et ce sont les gouvernements provinciaux ou les entités territoriales avec l'inclusion des communautés elles-mêmes de la société civile qui devront diriger la mise en oeuvre des activités sur le terrain conformément au cadre stratégique du PDDSS. Nous accueillons avec plaisir les discussions ultérieures sur les différents instruments de financement et les dispositions juridiques correspondantes de chaque paillère. Enfin, encore une fois, je salue l'engagement de son excellence, Monsieur le Président et les membres du gouvernement d'avancer la paix à l'est du pays. Aujourd'hui, vous avez validé votre stratégie pour la paix des DDR-CS. Les partenaires restent à vos côtés pour atteindre ces objectifs. Je vous remercie. Jusqu'à Kussema, les partenaires restent aux côtés de la RDC et du Président de la République pour accompagner cette nouvelle stratégie nationale. Parce qu'ils sont aussi impliqués Le protocole est l'excellence, Monsieur Zhu Jin, ambassadeur de la République populaire de Chine à République démocratique du Congo pour son allocation. Ce programme puisse réussir. C'est le tour de l'ambassadeur de Chine, un partenaire traditionnel de la République démocratique du Congo qui va ainsi à la République. Monsieur le chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du comité de pilotage du PDD-RCS, Mesdames et Messieurs mes chers collègues du membre du corps diplomatique, je suis très heureux d'être invité ici aujourd'hui à ce moment historique pour démonner de la validation de la stratégie nationale pour la mise en œuvre du programme de désarmement, de démobilisation, de relèvement communautaire et stabilisation. Donc, je tiens à adresser toutes mes félicitations au nom du gouvernement chinois à cette validation et souhaitant que la mise en œuvre de la stratégie puisse connaître dans un avenir proche de gros succès. En Chine, on parle souvent que sans la paix et la stabilité, il n'y a pas de développement et de prospérité. Donc, je mesure très bien l'enjeu stratégique et même régional pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de la PPD-RCS. Et je salue les efforts inlassables depuis de longues années par le président Tsegedi et par le gouvernement congolais pour restaurer la paix et la stabilité dans la région est du pays et sur l'ensemble du territoire congolais. La sécurité et la stabilité dans l'est du Congo est un enjeu non seulement stratégique pour la République démocratique du Congo mais aussi pour l'ensemble du continent africain. puisque c'est une région qui a souffert depuis de longues années le conflit armé, la guerre et les tragédies humanitaires. Donc, pour sortir du continent africain, l'ensemble du continent africain du sous-développement, il faut absolument attaquer ce problème éradiqué par tous les moyens nécessaires avec le soutien des partenaires internationaux les racines de la violence dans la région. Donc, le gouvernement chinois apporte tout son soutien au gouvernement congolais mais aussi au gouvernement des pays voisins et des organisations internationales et régionales pour que cette stratégie puisse bien être mise en œuvre. et les événements tragiques qu'on a connus récemment à l'est du Congo nous rappellent l'urgence de ces efforts-là. Le gouvernement chinois, nous sommes prêts à mettre en synergie notre coopération bilatérale avec la République démocrate du Congo dans la mise en œuvre de cette stratégie mais aussi en synergie avec la mise en œuvre des neuf programmes de coopération annoncés par le président Xi Jinping au forum chino-afrique qui a eu lieu à Dakar en mois de novembre dernier. Quand on parle de cette stratégie nationale, je pense qu'il y a trois points qui méritent d'être d'une attention particulière. tout en saluant le volet le caractère global et de long terme de cette stratégie avec les éléments innovantes, je pense qu'il faut mettre d'abord accent, mettre en avant le renforcement de l'autorité de l'État central de la RDC et de la coalition nationale congolaise. sans une autorité forte de l'État congolaise et sans une cohésion nationale durable, on ne pourrait jamais rétablir la paix et la stabilité en RDC. donc j'appelle ici tous les partenaires internationaux à mobiliser leurs ressources et aussi à apporter plus de soutien au gouvernement congolais pour renforcer son autorité de l'État central, pour renforcer ses moyens de gestion de l'État central, pour que l'autorité de l'État congolais puisse être installée au chaque coin dans les coins les plus reculés du territoire congolais et aussi favoriser les efforts qui consistent au dialogue national et consensuel pour que une cohésion nationale puisse être formée durablement. Deuxième point, je pense qu'il faut renforcer de façon durable le développement économique et social. Ça, c'est le volet très important. Si on parle qu'il n'y a pas de développement économique sans sécurité et la paix, on ne pourra pas reconnaître une paix durable sans développement économique et social. Donc, la Chine, en tant que partenaire stratégique de la République démocratique du Congo, on met en avant toujours, depuis toujours, le développement des relations économiques avec l'État congolais dans notre coopération bilatérale. Je pense que tout point mérite d'être soutenu de façon particulière. D'abord, la construction des infrastructures, c'est seulement avec des infrastructures de premier plan, de bonne qualité, que l'autorité de l'État congolais puissent être installées de façon durable et que les peuples congolais à chaque coin du pays puissent se communiquer et faire facilement et avoir des conditions de vie meilleures. Que seulement quand la population dispose des conditions de vie meilleures, que les forces négatives auront de plus en plus de difficultés à recruder des soldats. Et deuxième point, je pense que les ambitions du gouvernement congolais de développer leur propre industrie méritent aussi des soutiens particuliers. Parce que avec les investissements dans les industries, avec l'accélération de l'industrie congolaise, on pourrait créer davantage d'emplois locaux et créer davantage de richesses localement. C'est pourquoi le gouvernement chinois encourage depuis toujours les entreprises chinoises à renforcer, à investir davantage en RDC, notamment dans le secteur industriel, pour accompagner l'État congolais à développer sa propre industrie. Et troisième point, je pense qu'il faut renforcer aussi, soutenir surtout les efforts d'intégration sous-régionale avec les pays voisins, avec une plus forte intégration sous-régionale. C'est une façon d'aboutir à une paix durable dans toute la région. Je profite de l'occasion pour féliciter l'adhésion de la République démocratique du Congo du Congo à la communauté des États africains à l'Est. Et je pense que c'est une première étape, c'est une étape très importante. Et je pense que d'autres étapes suivantes, surtout avec la mise en œuvre des projets d'intégration sous-régionale à l'Est du pays, avec la construction des routes d'interconnexion entre l'ADC et ses pays voisins. Et la Chine est prête à apporter son soutien dans la mise en œuvre de ces projets. J'invite aussi que les partenaires internationaux puissent faire mieux, mieux faire partager leurs expériences en matière d'intégration régionale, notamment après l'exemple de l'intégration européenne qui a réussi à sortir du continent des conflits de façon durable pour terminer j'aimerais emprunter la prédiction de l'ancien Premier ministre congolais Patrice Lumumba qui a dit que l'Afrique écrira sa propre histoire de gloire et de dignité et pour que cette histoire de gloire et de dignité soit formidable soit plus belle c'est à nous d'agir ensemble. Merci beaucoup. C'était l'ambassadeur de Chine après lui ce sera le tour de l'ambassadeur du Japon les diplômants sont en train M. Minami Hiroyuki ambassadeur du Japon à la République démocratique du Congo pour son allocution redire leur soutien au président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tisekedi Cholombo pour l'engagement pris afin de restaurer la paix dans la partie est de la RDC et c'est le tour maintenant de l'ambassadeur Nippon. Excellences Monsieur le Président de la République de la démocratique du Congo Excellences Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement Excellences Madame et Messieurs membres du gouvernement et du cabinet du secrétariat du président Excellences Excellences Messieurs les gouvernants Messieurs Madame Messieurs nos collègues diplomatiques d'ambassadeurs et de la chef de la mission diplomatique Tout d'abord je tiens à exprimer ma toute contérience il y a Cascobre qui ont accidenté tout récemment malgré mes aventures je souhaiterais que la moniscule continuera renforcer davantage les efforts pour aider la force armée de RDC puisque c'était la moniscule qui a soutenu la stabilité et la prospérité jusqu'à maintenant naturellement actuellement le président de la République s'est exprimé après du reprise alors effort je souhaiterais que le président et d'autres membres du gouvernement coordonneront les efforts avec la moniscule dans le futur D'abord monsieur le président je vous félicite et aussi je tiens à exprimer mes gratitudes aux tous membres tous membres du comité de pilotage pour la réalisation pour l'adoption de la stratégie nationale du PDD-RCS naturellement c'est à vous qui a créé qui a fait adopter la stratégie nationale mais à partir de demain c'est à vous aussi de mettre en oeuvre le contenu de la stratégie nationale naturellement le Japon et les autres paillères de fond restera toujours aux côtés des Congolaises et Congolais qui font suffisamment d'efforts pour établir la sécurité pour ce qu'est le Japon permettez-moi de vous dire je vais diviner trois piliers de la coopération dans le cadre de la paix des RCS d'abord le Japon a construit et apporté pas mal d'équipements de formation au sein de l'INPP les trois provinces d'est Nord-Civre et Italie la construction n'est pas encore faite on est en train de réaliser la construction de l'INPP une fois rétablie comme dans le cas de deux provinces Nord-Civre et Sud-Civre les jeunes garçons soldables de l'Italie ayant déposé les armes ils peuvent continuer leur formation pour rentrer la vie normal c'est comme ça que je souhaitais que la coopération dans ce domaine de Japon va continuer en fonction des efforts du gouvernement congolais deuxièmement nous avons renforcé nos efforts nos coopérations avec l'État pardon société civile notre coopération a porté l'hôpital de la fondation de Pandji est très célèbre depuis déjà 13 ans on est bien installé là-bas pour apporter des équipements médicaux mais non seulement la fondation de Pandji pas mal de sociétés civiles dont les trois provinces à l'est du pays ont déjà bénéficié et sont en train de bénéficier de la petite coopération du Japon troisièmement chaque année le Japon utilise le visage supplémentaire pour soutenir le projet créé par les institutions onusien pardon nous envisageons beaucoup de nos soutiens dans le musée possible et dans le futur chaque fois que les institutions onusien pardon extrêmement créent des programmes nous continuons financièrement à soutenir les projets créés par ces institutions monsieur le président je sais très bien que depuis quelques temps vous avez beaucoup vous avez fait beaucoup d'erreurs comme nos collègues chinois tout à l'heure parlait vous avez attaqué les extrémistes terroristes en étroite coopération avec les présidents dans un pays voisin et pourtant pour le moment malheureusement la situation à la situation à l'est surtout à nos pays n'a pas encore connu l'amélioration comme nous avons souhaité donc je tiens à encore expérimenter de vous demander davantage à renforcer votre présence et initiative pour que la force armée nationale continue là les efforts de sorte puisque les projets que je parlais ne se réalisera jamais sans que les armes se taissent voilà ces choses là que je voulais dire de toute façon je tiens à exprimer encore une fois le Japon restera aux côtés de vous en tout cas je vous remercie merci beaucoup voilà c'était l'ambassadeur du Japon qui a réitéré le soutien de son pays je vous remercie son excellence madame michelle Ndiaye représentante de l'union africaine en république démocratique du Congo pour son allocution voilà là c'est madame Ndiaye qui va prononcer son nom au nom de l'union africaine elle représente l'union africaine en république démocratique du Congo excellence monsieur le président de la république chef de l'état et président du comité de pilotage monsieur le premier ministre excellence monsieur le premier ministre chef du gouvernement et vice-président du comité de pilotage mesdames et messieurs les membres du gouvernement messieurs et madames et messieurs les membres du cabinet du chef de l'état monsieur le coordonnateur national national du programme PDDRCS mesdames et messieurs les gouverneurs de province mesdames et messieurs madame la représentante spéciale du secrétaire général des nations unies et chef de la monusco messieurs et madame et madame madame et messieurs pardon des chefs des agences des nations unies mesdames et messieurs représentants de la société civile c'est un honneur et un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui au nom de la commission de l'union africaine pour participer à cette réunion du comité national de pilotage du PDDRCS pour la validation de la stratégie nationale du programme de désarmement démobilisation relèvement communautaire et stabilisation au rendez-vous d'une grande signification pour la république démocratique du Congo et nous vous félicitons excellence monsieur le président de la république pour votre engagement et celui de votre gouvernement pour cette nouvelle feuille de route pour la paix et bien sûr la cohésion sociale en république démocratique du Congo en dépit des multiples attaques des groupes armés terroristes et forces négatives et la résurgence des mouvements rebelles auxquels le pays fait face depuis des décennies nous sommes en droit de nous féliciter de la dynamique positive que la RDC a enclenché sur les plans sécuritaires politiques et diplomatiques excellence monsieur le président de la république distinct des invités c'est le lieu de saluer les efforts conjugués dans l'élaboration de ce plan stratégique national qui va non seulement contribuer efficacement à la restauration de l'autorité de l'état surtout dans la partie est du pays mais également renforcer la sécurité la réconciliation à travers les opérations de désarmement démobilisation réintégration communautaire et stabilisation je me réjouis de constater que le plan stratégique du PDDRCS repose sur l'approche d'une pyramide inversée en mettant l'accent sur les communautés comme théorie de changement basée sur les résultats pour mieux contribuer à la consolidation de la paix de la réconciliation nationale la reconstruction socio-économique qu'ainsi qu'à la stabilité de la RDC et la région des Grands Lacs je saisis donc l'occasion de la présente réunion pour réaffirmer la constante disponibilité et le ferme engagement de l'Union africaine à oeuvrer avec les partenaires à côté de la RDC à travers le programme PDDRCS dans la mise en oeuvre de ce programme et vous invite à vous approprier les différents outils de l'Union africaine dans le cadre de sa politique de réforme du secteur de la sécurité et de la démobilisation du dédarmement de la démobilisation et de la réinfection communautaire en effet il y a une reconnaissance croissante du caractère central de la réforme du secteur de la sécurité et du DDR par rapport à l'architecture de paix et de sécurité de l'Union africaine mais aussi de son architecture de gouvernance en Afrique qui concrédise bien sûr l'engagement de l'Union africaine dans le règlement des conflits et les efforts de consolidation de la paix le cadre d'orientation de l'Union africaine pour la réforme du secteur de la sécurité du DDR adopté en 2013 et les notes d'orientation opérationnelle de l'UIA dans ce domaine constituent un ensemble d'outils politiques et de cadres conceptuels solides pour les approches et les processus des programmes de réforme de la sécurité et de DDR en Afrique au-delà de fournir un positionnement de l'Union africaine sur ces questions la principale raison d'être du cadre d'orientation de l'Union africaine est d'assurer l'appropriation africaine des processus de réforme des secteurs de la sécurité et de DDR sur le continent ainsi qu'une orientation pour les états membres aussi bien en situation de post-conflit que pour renforcer la prévention des conflits et le rétablissement de la paix ceci nous le faisons bien sûr en collaboration avec les partenaires ici présents Excellences Monsieur le Président de la République distingués invités l'UIA a une riche expérience en matière de soutien du DDR avec des enseignements tirés très riches de la Somalie de la République centrafricaine et du Mali qui sont en cours actuellement et l'UIA apporte une assistance dans le domaine du DDR dans des contextes de stabilisation qui sont aujourd'hui reconnus ces réponses couvrent les termes d'engagement et de réponses en attente pour la stabilisation en particulier le modèle adopté par les états lorsque le programme de DDR les programmes de DDR pardon sont mis en oeuvre dans un contexte fortement marqué par les menaces transnationales la faisabilité et la valeur ajoutée du DDR dans de tels contextes doivent également être examinés à travers le prisme de la sécurité humaine et cela est bien sûr ce que l'Union africaine est en train de mettre en oeuvre surtout au Mali la stratégie de la RDC cadre sans nul doute avec l'approche de paix et de prospérité adoptée pour lutter contre les moteurs de violence nous n'avons aucun doute Excellences Monsieur le Président de la République que la voie est tracée pour une stabilisation dans les parties de la RDC en proie avec les forces négatives je vous remercie de votre aimable attention c'était la représentante de l'Union africaine en République démocratique du Congo la série des allocutions se poursuit ici le protocole l'invite sur l'excellence Monsieur Jean-Marc Châtaignier ambassadeur de l'Union Européenne en République démocratique du Congo pour son allocution la menace autour de Jean-Marc Châtaigny ambassadeur de l'Union Européenne en République démocratique du Congo qui va lui aussi sans doute saluer les efforts engagés entrepris par le chef de l'Etat pour le retour de la pédale Monsieur le Président de la République chef de l'Etat Monsieur le Premier Ministre chef du gouvernement Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement Monsieur le gouverneur du Sud Kivou représentant les gouverneurs chers amis et collègues du corps diplomatique et enfin tous en titre grade et qualité ici présents dans cette salle je m'exprime aujourd'hui bien entendu au nom de l'Union Européenne mais aussi des Etats membres qui sont présents dans la salle je pense à l'Allemagne aux Pays-Bas à la Belgique à la France à la Suède qui nous accompagne aujourd'hui à ce stade je crois que beaucoup de choses ont été dites et je vais essayer de ne pas trop répéter ce qui a déjà été dit et qui montre bien l'accompagnement que souhaite apporter la communauté internationale à l'adoption de cette stratégie cette nouvelle stratégie nationale du programme de désarmement démobilisation relèvement communautaire et stabilisation nous nous félicitons évidemment en tant que communauté internationale de l'adoption de cette stratégie parce qu'elle nous semble être un instrument important à votre disposition pour effectivement ramener et rétablir la paix et la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo pour nous elle s'insère évidemment dans la mise en place dans le cadre d'une stratégie intégrée une stratégie intégrée qui intègre forcément une dimension de sécurité de rétablissement de l'autorité de l'État une approche intégrée qui intègre aussi nécessairement des approches diplomatiques des approches diplomatiques au niveau régional avec les États voisins avec tous les partenaires africains concernés mais aussi évidemment une approche diplomatique qui se décline pour moi au niveau local dans les discussions communautaires et intracommunautaires et intercommunautaires qui peuvent exister nous savons tous les problématiques de tension qui peuvent exister dans certaines provinces en Itourie au nord Kivu au sud Kivu au Tanganyika la diplomatie n'est pas uniquement un instrument de négociation inter-étatique elle est aussi un instrument de rapprochement de rapprochement local de rapprochement intercommunautaire local une dimension donc de sécurité une dimension de diplomatie une dimension de développement je ne sais pas si c'est un proverbe chinois mais il ne peut pas y avoir de paix sans développement il ne peut pas y avoir de développement sans paix et je crois que nous en sommes vraiment tous tous convaincus et nos efforts doivent être simultanément portés aussi sur ces efforts économiques et de développement économique car on sait qu'il n'y aura pas de paix durable si on n'offre pas des perspectives économiques de développement aux populations de l'est du Congo comme d'ailleurs monsieur le président de la république de toute la république démocratique du Congo bien entendu aussi puisque tout va ensemble il s'agit de construire un cercle vertueux de casser le cercle vicieux d'une économie de guerre de casser le cercle vicieux d'une d'armement et d'une approche militaire et d'une approche armée et donc pour casser cette approche armée il faut une approche vertueuse et cette approche vertueuse c'est aussi ouvrir le dialogue la discussion avec les communautés dont je parlais tout à l'heure c'est aussi consolider un état de droit et consolider le respect des droits de l'homme parce qu'on s'en aperçoit et on s'en aperçoit notamment j'en ai l'expérience sahélienne malheureusement que partout où on bafoue les droits de l'homme on renforce les tensions donc notre approche doit aussi intégrer une approche de respect des droits de l'homme donc c'était ce premier point clé sur lequel je voulais insister la nécessité de placer le PDDRCS au coeur ou dans un ensemble d'avoir un instrument parmi d'autres si on n'agit pas sur l'ensemble de ces instruments de musique sur cet orchestre on ne rétablira pas la paix mais le PDDRCS en est un élément déterminant et un élément très important et c'est pourquoi nous devons encore plus aujourd'hui l'appuyer le second point clé pour sa réussite c'est une phrase d'ailleurs qui se retrouve dans ce très beau document dans cette stratégie nationale qui est l'idée que le PDDRCS doit se construire dans une vision et une approche qui découle du principe avec la communauté dans la communauté pour la communauté et par la communauté et donc l'approche communautaire placer la communauté au centre de la solution la communauté elle a pu être quelque part aussi à l'origine des problèmes mais si on ne la place pas au centre de la solution elle ne permettra pas la réintégration des anciens combattants elle ne permettra pas le rétablissement de liens vertueux de communication entre les différents groupes et on ne s'en sortira pas donc il est vraiment indispensable et nous en félicitons que les communautés concernées soient au coeur de ces processus et que ce ne soient pas les anciens combattants en tant que tels qui soient le coeur de la priorité de l'approche du PDDRCS c'est les communautés qui doivent permettre la réinsertion la réintégration des anciens combattants c'est les communautés qui doivent permettre de casser l'économie de guerre ce sont les communautés à travers les mamans c'est les communautés à travers les femmes qui doivent avoir le rôle de jouer la construction d'une économie de paix et d'une économie de dialogue pour cela il nous faut garantir un processus civil et je voudrais insister vraiment sur ce point détaché du ministère de la défense sur base de mécanismes de rédition volontaire il faut que les anciens combattants on ne peut pas les forcer on peut enlever leurs armes bien sûr par la force mais on ne peut pas les forcer à entrer par la force dans un programme de rédition volontaire donc il faut véritablement que ces approches soient fondées sur le volontariat et que pour ceux qui n'accepteraient pas de s'intégrer dans ce processus d'autres mécanismes soient évidemment prévus que les gens restent en prison pour ceux qui sont coupables de graves crimes et que ceux qui n'acceptent pas ce processus soient mis à l'écart de ce processus on ne pourra pas y intégrer par la force des gens qui refuseraient de s'y soumettre aussi bien sûr s'assurer que le PDDRCS ne favorise pas l'intégration mais je répète quelque chose dont tout le monde est au courant mais s'assurer que l'intégration et l'intégration des anciens combattants des ex-combattants voilà que le principe ne soit pas d'orienter les anciens et les ex-combattants vers les FRDC pour leur intégration dans les forces armées et surtout bien sûr que la justice transitionnelle permette de juger les coupables des crimes qui ont été commis parfois on a l'impression que les agitations de certains de ces groupes qu'on a vu effectivement malheureusement ces dernières semaines certains agissements des M23 certains agissements des CODECO je mets un peu à part les ADF qui sont un groupe terroriste qui ont peut-être un autre agenda mais on a l'impression que certains agissements de ces M23 ou de ces CODECO c'est de se montrer quelque part pour essayer de récupérer les dividendes ou les fruits d'un processus de démobilisation des armements et bien il ne faut pas les récompenser il faut être très clair sur ce qu'on leur propose c'est à dire une rédition inconditionnelle et le jugement des responsables de crimes de guerre et des responsables de ceux qui ont commis des atrocités et le fait que les combattants les anciens combattants ne sont pas récompensés entre guillemets par des sommes ou par des remises d'argent mais qu'ils ont la chance de pouvoir éventuellement bénéficier d'une réintégration dans les communautés dont je parlais tout à l'heure le troisième et dernier point clé sur lequel je voudrais insister c'est bien sûr celui de la décentralisation et de l'appropriation locale un certain nombre de principes et d'approches que nous ont détaillé tout à l'heure que nous a détaillé tout à l'heure Tomita Moué dont je tiens ici à saluer l'engagement personnel le fait qu'il a porté ce processus depuis six mois qu'il a fait aussi l'objet de certains noms de pressions je pense qu'il est essentiel que ce processus soit bien mis en place sous une forme décentralisée le PPDRCS ne doit pas être une agence de mise en oeuvre de l'aide financière internationale ce ne doit pas être un canal d'orientation des différents financements internationaux c'est plutôt une instance stratégique placée sous votre autorité monsieur le président de la république et qui doit porter cette vision et qui doit permettre un dialogue bien sûr avec les partenaires extérieurs mais aussi en premier lieu avec les différentes parties prenantes congolaises avec les gouverneurs de province avec les autorités locales pour s'assurer véritablement que toutes les remontées de terrain soient prises en compte donc une approche véritablement stratégique pour conclure je voudrais citer moi aussi une belle citation qui me semble montrer l'ampleur du travail que vous réalisez monsieur le président que votre gouvernement réalise c'est une citation de Nelson Mandela qui nous dit il est si facile de briser et de détruire les héros sont ceux qui font la paix et construisent merci beaucoup le chef d'émission de l'union de l'union européenne en RDC il a fait des observations qu'on peut prendre comme des conseils fin pour clôt à l'endroit du PDDRC des allocutions des allocutions des personnalités invitées le protocole invite son excellence madame Bintou Keïta représentante spéciale du secrétaire général des nations unies et chef de la MONISCO à bien vouloir prendre la parole la patronne de la MONISCO madame Bintou Keïta dans sa verve oratoire elle va présenter le point de vue de la MONISCO de la mission des nations unies par rapport au point de vue le président de la république chef de l'état président du comité de pilotage excellence monsieur le premier ministre chef du gouvernement et vice-président du comité de pilotage excellence mesdames et messieurs les membres du gouvernement excellence monsieur le coordonnateur national du PDDRCS messieurs les gouverneurs de province mesdames et messieurs les chefs d'agence fonds et programmes du système des nations unies madame la représentante spéciale du président de la commission de l'union africaine mesdames et messieurs les représentants des ambassades et représentations diplomatiques mesdames et messieurs représentants de la société civile distingués invités mesdames et messieurs excellence monsieur le président de la république je tiens à mon nom propre et à celui de la famille des nations unies à vous remercier très sincèrement pour la sympathie la solidarité et le témoignage que vous avez demandé en début de cette réunion du comité de pilotage en la mémoire de nos huit casques bleus venant du Pakistan de la Russie et de la Serbie avec cette appréciation pour cette solidarité et cette sympathie permettez-moi maintenant de tourner vers l'objet de mon allocution j'ai le plaisir de représenter le système des nations unies à cette réunion du comité de pilotage du programme de désarmement démobilisation relèvement communautaire et stabilisation en vue de son adoption formelle et on peut dire félicitations puisque nous prenons cette allocution au moment où la stratégie a été validée La validation de cette stratégie montre très clairement l'engagement du gouvernement congolais vis-à-vis de la consolidation de la paix et de la stabilisation du pays Elle est ambitieuse mais c'est normal parce que c'est ce qui se doit Je félicite son excellence monsieur le président de la république et son excellence monsieur le premier ministre pour leur engagement sur ce chemin Je félicite également le coordonnateur national du PIB d'IRCS pour le processus inclusif d'élaboration de ce document D'emblée je peux vous réitérer le soutien de l'ensemble du système des Nations Unies notamment pour les prochaines étapes et cela a été répété à plusieurs reprises par les différents interlocuteurs qui m'ont précédé l'élaboration des plans opérationnels provinciaux Le principe de décentralisation et non de déconcentration a été aussi martelé à plusieurs reprises et cela parce qu'il est important de contextualiser la stratégie dans sa mise en oeuvre Ceci de nouveau a été répété à plusieurs niveaux dans la réunion la coordination du PIB d'IRCS au niveau central au niveau provincial doit mettre au coeur de la stratégie les communautés avec le soutien bien évidemment des partenaires mais aussi et ça c'est extrêmement important la société civile locale et les autres acteurs nationaux et internationaux en tant que nations unies nous allons apporter notre contribution et notre contribution comme celle aussi qui a été marquée et mentionnée par l'union africaine est tirée de plusieurs expériences ici même au Congo mais aussi dans plusieurs pays et c'est une approche qui insiste sur l'ancrage au niveau communautaire tout au long de ce processus cela a été dit mais je pense important de le répéter les attentes des communautés sont grandes et le PIB d'IRCS a fait naître des espoirs de paix et je lance vraiment un appel du coeur pour que les espoirs de paix ne se transforment pas en désespoir la stabilisation est le coeur aussi de ce sur quoi nous devons répondre et j'ai pu constater cela au niveau du terrain encore une fois cela a été dit la cohésion sociale est extrêmement fondamentale pour cet ancrage un élément absolument fondamental que nous voulons communiquer dans la réunion du comité de pilotage est le suivant il est très important de faire la distinction entre les individus qui sont prêts à se rendre à renoncer à la violence et à intégrer une vie civile et ceux qui continuent de s'inscrire dans la violence contre l'état et contre les communautés les combattants capturés ne peuvent pas être éligibles au pied d'IDRCS et on veut vraiment insister sur cet aspect parce qu'au fond ce dont on a besoin c'est un processus volontaire il ne s'agit pas de dire qu'il faut mettre de côté ceux qui sont les combattants capturés ni de les oublier mais nous pensons que c'est important que ces ex-combattants ou les combattants capturés pardon doivent suivre des parcours différents afin de renforcer justement ce qui est central c'est les objectifs stratégiques de stabilisation en tant que Nations Unies nous sommes prêts à appuyer le gouvernement a développé ses capacités pour traiter des cas spécifiques selon les normes juridiques nationales et internationales enfin nous pensons qu'il est important de continuer à encourager le dialogue entre le gouvernement et les partenaires pour rester ouverts sur les modalités de financement et les opportunités à prendre en compte de l'ensemble de tous les partenaires notamment en ce qui concerne le partage des risques nous allons continuer à collaborer avec tous pour renforcer davantage les capacités internes en matière de gestion fiduciaire et le contrôle financier tout au long du cycle de vie du programme je voudrais à cet égard saisir l'occasion pour plaider en faveur de la relance du fonctionnement du conseil d'administration du fonds de cohérence pour la stabilisation qui n'a pas pu se réunir depuis plus de neuf mois et la raison pour laquelle ce point est important c'est que entre temps entre le moment où nous allons commencer la mise en oeuvre du PIDRCS et les anciens programmes du PIDR nous avons beaucoup beaucoup de gens qui se sont présentés et qui veulent être associés au processus du PIDR et nous ne pouvons pas naviguer entre les deux au nom de la famille des Nations Unies une fois de plus félicitations pour la validation et l'adoption de cette stratégie nationale nous allons continuer à être des partenaires à vos côtés en tant que Nations Unies parce que nous pensons que l'objectif clé c'est de consolider la paix la stabilité et d'assurer le développement durable dans ce beau pays je vous remercie la patronne de la Monusco qui insiste sur le caractère volontaire de ces opérations au PIDRCS très respectueusement on rétiendra par exemple le protocole invite son excellence Félix Antoine Tiseke de Chilombo président de la république chef de l'état et président du comité de pilotage du programme DDRCS à bien vouloir prendre la parole pour son discours de clôture Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement et vice-président du comité de pilotage du PIDRCS Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement membres du comité de pilotage Mesdames et Messieurs les membres du comité de pilotage Monsieur le coordonnateur national du programme de désarmement démobilisation relèvement communautaire et stabilisation Mesdames et Messieurs les coordonnateurs nationaux adjoints du PIDRCS Excellences Madame et Messieurs les gouverneurs de province Excellences Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de missions diplomatiques Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile Distingués invités Mesdames et Messieurs C'est pour moi l'occasion de vous féliciter et vous remercier pour l'intérêt que vous avez manifesté à l'endroit de ce programme de pacification de cohésion de cohésion nationale de restauration de l'autorité de l'État et de la relance économique dans la partie Est de la République démocratique du Congo en proie aux conflits dévastateurs En validant la stratégie nationale du PEDRCS vous avez doté ce programme d'une boussole d'un mode opératoire concourant à sa mise en œuvre sur terrain Grande est ma satisfaction au regard des engagements fermes d'appui et d'accompagnement qui ont pu être exprimés vis-à-vis de ce programme Il ne fait aucun doute que ces engagements pris son à l'aide solennellement renforcent davantage les liens d'amitié et de coopération de vos pays et organisations avec le peuple de la République démocratique du Congo Par votre souscription à ce programme pour l'intérêt général vous venez de contribuer à sauver des vies et à faire renaître un espoir Je demeure convaincu que vos engagements respectifs ne sont pas de vingt mots mais qu'ils se traduiront très rapidement en actes afin d'assurer un appui et un accompagnement effectif Je saisis également cette occasion pour exhorter le gouvernement de la République démocratique du Congo tous les services spécialisés et les gouverneurs de province chacun en ce qui les concerne d'accompagner ce programme de la manière la plus optimale possible C'est en ces termes que je déclare de la clause la cérémonie de validation de la stratégie nationale du PEDDRCS Je vous remercie Voilà c'était la location du discours de clôture du président de la République chef de l'État La réunion du comité de pilotage du programme DDRC Qui a salué les engagements fermes des bailleurs de fonds Vous les avez suivis à travers cet échantillon des ambassadeurs et chefs de corps diplomatiques qui ont exprimé les engagements d'accompagner le chef de l'État d'accompagner le chef de l'État de l'État de l'État de l'État en migrant doté d'une fée des routes qu'on appelle stratégie nationale pour la mise en œuvre du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire. Là, c'est le départ du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, qui est ovationné par l'assistance. Voilà, tout est bien qui finit bien. La stratégie nationale vient donc d'être validée par le comité de pilotage qui dirige le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo. Cette fée des routes va permettre la coordination, une coordination efficace des actions menées sur le terrain, justement dans les cadres de la stabilisation des coins du pays qui sont sécoués par des conflits des groupes armés locaux et étrangers. Mathieu Maudibangou. Mathieu Maudibangou.